Je pense tout le temps à ces animaux martyrs, mais j'essaye de reprendre du courage et de la force. Alors, avec le soleil, avec la mer, avec les choses très simples de la vie, avec mes animaux qui sont eux des animaux heureux, je reprends plein de courage et je repars me battre à Paris, je repars agresser les gens méchants avec les animaux. Est-ce que vous ne croyez pas que si vous étiez aussi souriante que maintenant, le message passerait mieux ? Je crois que dans la vie, quand on se bat pour quelque chose, on n'a jamais fait la guerre en souriant. Il faut être dur, savoir ce qu'on veut et aller jusqu'au bout des choses. Maintenant, en ce moment, je ne fais pas la guerre et quand je ne fais pas la guerre, moi je suis la femme la plus souriante et la plus heureuse du monde. Allez hop, qui veut nager ? Allez hop, qui veut nager ? Allez hop, 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 allez hop, hop, hop. Allez hop, allez hop, allez hop, allez. Lorsque Brigitte ne fait pas la guerre, elle se promène chaque jour pendant une heure et quel que soit le temps en compagnie des chiens. Huit chiens qui depuis six ans ne la quittent pas à Paris comme à Saint-Tropez. C'est très important mes chiens. Je les ai choisis et eux m'ont choisi et puis on se fait une petite vie vraiment chouette ensemble. Vous leur racontez ce que vous ne voudriez pas dire ou ce que vous ne voulez pas dire aux autres gens ? Je leur raconte ou ils le comprennent d'eux-mêmes. Je n'ai pas toujours besoin de leur parler, ce qui fait la différence avec les êtres humains. Et on n'entendait plus que le bruit des mâchoires. Pas trop pour vous là ? Je suis costaud. Heureusement parce que dis donc. La prochaine fois je trouve que vous devriez prendre un semi-remorque. Ce serait mieux pour quatre boîtes de trucs. Vous avez le téléphone, mon chef, il a laissé un mot pour vous justement. Vous allez lui parler du pays. Il n'y a pas encore la moitié, mais si des fois vous voulez plus de ceux-là ou de l'autre là, vous n'avez pas une idée. Vous mettez exactement moitié, moitié. Alors il aurait fallu que je les compte. Si vous n'avez pas compté, mon vieux, moi je ne peux pas porter les trucs et faire des mathématiques. Eh oui, Brigitte Bardot n'est pas toujours commode. Elle a même son caractère, un caractère avide de perfection et d'efficacité.